bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va voir si lilith a craqué avec un event anniversaire totalement cheaté et peut-être avec un bug vous me donnerez votre avis on va parler également de l'ouverture des portes de niveau 4 du colossal kvk du 19 60 et du 10 34 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos vous y retrouvez toutes les infos tous les tips les guides tout est sur le discord les amis comme je vous l'ai dit mon kvk vient de commencer on est en train de s'organiser un petit peu puisque on est sur un kvk un petit peu de royaume mort semi mort on est donc avec le clan vent alors je vais vous montrer ça tout de suite il faut que je dézoome pour ça on est avec le clan vent c'est ce qui a été décidé par la diplomatie on est deux contre deux on est 12 royaume comme 12 royaume c'est pour vous dire le nombre qu'on est alors là voilà c'est pas si c'est le bon c'est celui là nous on est en terre on est avec le vent et on est notamment contre le feu qui ne rigole pas et il n'y a pas très 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 un très grand nombre d'actifs voilà un très grand nombre d'actifs du coup on se regroupe dans trois alliances normalement c'est ce qui est prévu et je peux vous montrer les scores parce qu'ils sont quand même assez drôle c'est la première fois que je fais un avec un comme ça c'est une expérience intéressante je me suis fait des petits points alors j'ai pas farmé de ouf j'ai juste doit avoir fait autour des 500 mille points sur la première journée voilà 497 mille points c'est pas un score de dingue on est d'accord mais j'ai pas envie de claquer tous mes accélérateurs pour ça toutes mes potions plutôt pas mes accélérateurs tous mes points d'action pour ça donc vous le voyez sur le classement on n'est pas énorme en nombre de points au bout d'une journée 46 millions pour le premier 31 millions pour le deuxième 30 millions pour le troisième alors nous on est très très loin avec nos 9 millions le 14 14 on est là mais vous voyez il y a encore des royaumes derrière nous notamment des royaumes avec nous en terre qui sont moins bien en points c'est pas une dinguerie est ce que pour le classement pas individuel mais pour le classement de demain avec la création des troupes et le pop du zénith qui a eu lieu est ce que ça va faire que les gens vont se lâcher regardez ce qui est drôle c'est que le premier c'est quelqu'un de mon royaume un 74 nv 10 millions normalement c'est un bon skin ça devrait se faire autour des 40 millions d'après ce qu'ils ont dit sur le discord justement on verra bien je vous tiendrai informé un lundi puisqu'il reste trois jours le dernier jour ça sera lundi on verra ça au niveau du plus grand gouverneur tout se passe toujours très bien je suis toujours très bien classé de toute façon j'ai la quatrième place donc ça devrait se passer très bien je devrais récupérer je l'ai déjà non je l'ai pas taric devrait récupérer taric l'un des derniers commandants que je ne possède pas passons à présent à ce qui vous intéresse les events anniversaire et cet event est ce qu'il est pas un petit peu buggé ou est ce que il est rentable c'est surtout ça la grosse discussion qu'on a eu est ce que le chemin du désert comme ça est rentable alors j'ai 33 d pour le moment je vais peut-être en racheter selon là où on atterrit plusieurs tests ont été faits sur ces 33 d c'est simple j'en ai acquis huit gratuitement donnée par lilith 20 que j'ai acheté via l'intermédiaire de l'achat de la piste du désert ici j'ai pris les 20 à moins 80% pour pas cher après chaque dé c'est 1000 ça m'a amené seulement à 28 et j'ai acheté plusieurs l'eau très précisément de l'eau le premier l'eau celui-là dans l'ordre le premier l'eau avec 1050 gemmes et j'ai eu 2d pour 5 balles le deuxième l'eau pour 10 balles j'ai eu 3d c'est du vol de ouf on est bien d'accord pour ceux qui se demandent c'est quoi la prochaine étape en termes de d hop c'est dans maître des dunes pour 20 balles cette fois vous allez récupérer 5d alors je l'ai fait aussi ça m'a permis d'avancer sur gloire épique ma ja n'était pas étant pas expertisé ça m'a permis de récupérer quelques sculptures c'est aussi pour ça que je l'ai fait mais de la lâcher 20 balles pour 5d non c'est un petit peu abusé je lâcherai peut-être des gemmes et 464 milles en théorie je pourrais en claquant tout aller au bout mais ça serait évidemment une très grosse connerie la piste du désert donc il ya eu une petite discussion sur le fait de cliquer sur le dé soit faire des lancements par 8 soit faire des lancements un par un et apparemment un par un mois d'après tous les tests que j'ai fait et tous les tests que j'ai vu également un par un serait le plus rentable très largement un de l'ordre de 30 à 40% plus loin on va le voir vous pourrez comparer au bout de 28 d ou même de 8 tirages et en plus il semblerait peut-être qu'en cliquant voyez le dé à une petite animation ainsi vous le regardez tac il bouge il brille si on clique quand il fait ça ça on a moins de chance de faire des 1 plus de chance de faire des 2 3 4 alors certains disent que c'est totalement éclaté comme théorie moi j'y crois parce que vous le savez lilith aime bien cacher ce genre de petits détails ne l'avoueront jamais mais l'histoire du perroquet où on clique 20 fois dessus ou 30 fois dessus pour 50 gemmes c'était aussi ou je crois que c'était 100 fois c'était aussi surréaliste et pourtant ils l'ont fait donc je me dis que ils ont pas fait cette animation pour rien ils ont pas fait cette animation juste pour que ce soit joli ils auraient pu la laisser totalement statique donc on va tester en cliquant justement quand ça bouge regardons on va commencer tac premier tirage je commence je fais un 1 ça nique tout de suite la théorie mais on va voir les autres tirages on va continuer on attend que ça bouge on attend que ça bouge tac on clique dessus un 3 pour le moment c'est bon le 1 du début il m'a un petit peu calmé je dois bien vous avouer on va voir si on arrive à faire des meilleurs tirages j'avais essayé aussi surtout mérée rôle pour voir cette théorie et j'étais plutôt d'accord 2 j'ai cliqué ce plutôt sur la fin quand il a bougé pour le moment on est sur une moyenne de 2 puisqu'on a fait 1 2 3 elle est fait nous un petit 4 et combien je vais faire là j'ai cliqué il a fini de bouger il faut que je sois plus réactif il faut que je me concentre un 1 c'est pas terrible du tout faut cliquer dès qu'il bouge voilà dès qu'il bouge on clique 1 2 apparemment ça ne semble pas marcher j'ai des tirages qui sont pas terribles après vient se télescoper une autre théorie sur les événements de lille je continue en même temps que je vous parle j'ai fait 0 4 c'est assez dramatique une autre théorie sur les événements de lilith qui dit que plus on fait l'event tard après qu'il est apparu moins on a des bons tirages et ça ça s'est vérifié sur plein d'event c'est pour ça qu'il est en général conseillé de faire les événements le premier jour où ils apparaissent sauf si on veut cumuler par une chasse de barbares qui peut se cumuler avec plusieurs événements mais normalement on conseille de les faire toujours dès le premier jour il y aurait peut-être une prime à la rapidité et à le faire dès que ça sort ce qui permettra lilith aussi de garder un engouement maximum je parle je parle je parle mais je claque des trois quand même et j'arrive sur le premier coffre de commandant donc là j'ai claqué j'étais à combien j'étais à 33 je crois j'ai claqué neuf des c'est un ratio un peu éclaté un neuf des pour arriver aussi loin je suis arrivé bien plus à sur mes femmes je peux choisir n'importe qui alors certains gens m'ont déjà eu 10 vas-y bombarde sur l'utier il faut vraiment le prendre l'utier je vous rappelle il sera normalement dans la roue de la chance je peux aussi monter du glien il ya plein de bons commandants un mois de mon point de vue je pense quand même que zoug liang est plus performant que l'utier après je monte aussi jeanne d'arc comme vous l'avez vu et le but est d'avoir des commandants expertiser le plus haut possible j'ai aussi notre ami justinien premier que je pourrais décider de monter là je dois bien vous dire je ne sais pas est ce que prime à l'utier ça fera encore à monter l'utier il est bien sans être une dinguerie non plus mais c'est un bon commandant allez on va taper je pourrais continuer jeanne faut pas abuser allez on va continuer sur jeanne parce que de toute façon il faudrait que je l'amène au maximum donc on prend jeanne prime on continue sur l'aider dès qu'il brille on clique j'ai mis du temps décidé là dès qu'il brille on clique tac et on va faire un 4 voilà enfin sors moi des 4 arrête de faire 3 il me reste 23 tirages j'allais cliquer et j'ai cliqué par erreur j'ai quand même fait un 3 c'était chaud heureusement que j'ai retiré parce que sinon il m'aurait fait 8 tirages là hop est ce que c'est éclaté d'attendre que ça bouge au final moi franchement encore une fois j'y crois voilà encore un petit 3 ça fait plaisir depuis que j'ai passé les sculptures il met pas mal on est il me reste 21 d on est bien hésitez pas les amis à me dire en commentaire vous comment vous avez fait si vous avez 4 on est extrêmement bien là les amis ce que vous avez fait comme tirage combien de d et jusqu'où vous êtes allé on va continuer en un par un parce qu'il n'y a pas le choix c'est là j'ai un petit retard mais je fais quand même un 4 franchement là je ne sais pas s'il ya un lien mais depuis que je me suis plein et que j'ai passé le les dix cultures le premier coffre j'ai fait que des trois et j'allais cliquer et j'ai cliqué par erreur encore une fois n'importe quoi j'ai fait que des trois et des quatre j'allais vous dire il suffit que je parle et je fais un 1 éclaté manque de concentration patatou ressaisis toi il me remet un 1 j'ai cliqué sur la fin mais tout à l'heure j'ai fait un 4 c'est pour me punir d'avoir fait autant de 3 ou autant de 4 allez vas-y vas-y voilà on clique dessus on fait un petit 3 quand j'ai fait des tirages par 8 je peux vous faire un tirage par 8 en fait regardez je vais faire un tirage par 8 vous allez voir la différence hop là 8 et bien voyez j'ai quand même 3 1 3 3 1 4 1 2 je sais pas en moyenne je pense que je suis quand même perdant le dernier tirage je vais le faire aussi par 8 une lampe recevait 20% de dragon il me reste par 8 et j'ai vu certaines certains joueurs aller très très loin pour vous donner un exemple avec ma femme avec 28 d j'ai été jusqu'au 75 soit bien plus loin que que là potentiellement on va voir quels sont les tirages non là c'est pas mal 3 3 4 4 2 là je vais aller plus loin avec 5 d de plus mais pas une dinguerie plus loin non plus j'ai le deuxième coffre pour choisir un commandant bon bah donc je suis parti sur jeanne prime et ben je continue sur jeanne prime évidemment partir sur lui de chez ça serait n'importe quoi continuons et je suis arrivé au bout je suis donc à la case 80 tour ont avec 33 d c'est pas une dinguerie ça fait même pas 3 en moyenne par des franchement c'est pas terrible du tout du tout est ce que ça vaut le coup que j'achète quelques dés allez on va faire le test on va acheter quelques dés au prix fort vas-y donne moi des dés on va en acheter 10 1 6 allez je vais m'en acheter 11 allez soyons ouf j'ai acheté 11 dés voilà je peux faire 11 tirages on va voir ce que ça donne allez je vais faire un petit tirage de 8 et les trois derniers à la mano et là c'est pas mal 3 3 3 4 du 2 j'ai eu qu'un seul 1 c'est pas mal on va voir si ça m'amène ça m'amène jusqu'au coffre je vais avoir des sculptures au final combien j'aurais claqué en gemme j'ai claqué je vous dise pas de bêtises j'ai claqué la dix mille gemmes dix mille gemmes on résume dix mille gemmes plus quinze balles dix mille gemmes quinze balles et un peu plus avec les gemmes à 50 les pas les gemmes les 200 fois eu 20 que j'ai eu 4000 donc douze mille gemmes et 20 balles et c'est tout ce que j'ai claqué exactement et j'ai récupéré rien qu'en sculpture 30 sculptures sachant que si je prends écrivain de l'histoire ou pour cinq balles j'ai j'en ai dix des sculptures ça ramène à 15 balles 30 sculptures si j'en achète trois c'est des sculptures génériques là c'est pas des sculptures génériques là donc 15 balles pour un ratio à peu près équivalent de sculpture franchement c'est plutôt rentable c'est aussi rentable qu'un écrivain de l'histoire sauf si vous faites des tirages éclatés si vous claquer des 1 comme moi pour finir il met bien le seum il met des 1 mais en plus petit bonus par rapport à écrivain de l'histoire alors là je récupère les derniers petit bonus je vais dans la boutique anniversaire ça m'a permis j'avais déjà 600 dragons de jade de récupérer 168 dragons de jade et qu'est ce que je fais avec ces 168 moi je vous conseille d'investir voyez déjà si j'investis là dessus ça m'en prend 400 la 460 460 et après on peut aller chercher cela ou ça moi je vous conseille le craft je vous conseille de partir sur le craft donc si je dois vous donner un conseil à ego dragon de jade vous prenez d'abord ça ensuite le cristal iconique j'hésite sur le cristal iconique ça m'en claque 60 tout de même je vais partir là dessus d'abord tac il m'en reste que 48 j'ai bien fait de prendre le coffre de choix parce que c'est mieux qu'un cristal iconique et après avec les 48 restants bon vous avez le choix de prendre ce que vous voulez vous voulez des clés de souverain si vous voulez je pense que c'est le plus rentable dans les 48 qui me reste de prendre des clés de souverain ou sinon je refais un ou deux pour acheter avec 1000 ou 2000 gemmes pour racheter un cristal iconique mais au final donc j'ai eu des coffres de matériaux légendaires plus 10 sculptures génériques plus 30 sculptures fixes le tout pour 15 balles et encore une fois 10 000 gemmes donc c'est plutôt un event rentable je trouve c'est l'un des meilleurs ratios qu'on a cet event quand il pop n'hésitez pas à le faire et investir un petit peu dessus on finit les amis comme promis avec l'énormissime kvk du 1960 tac on y va tout de suite et du 10 34 j'oublie toujours évidemment il ya aussi les gv 77 alors j'oublie pas mais le 1960 et tout de même l'ultra favori tac on y va tout de suite que des royaumes impérium on est à 9 jours 8 heures 23 minutes et 39 secondes les portes de niveau 4 ouverte je vous le rappelle deux grosses zones de fight une sur le côté gauche avec les 1960 qui sont là et qui vont sortir au sud les trois royaumes en haut les trois royaumes du nord sont contre les cinq autres royaumes donc du 3 contre 5 et les 60 gv gt sont sortis en force des 60 gv c'est une petite fusion des gv 77 et des 60 gt on avait beau avoir une pléiade de forteresses ici ils sont fait destroy les mecs qui sont même pas ils ont même pas au final essayé de sortir c'était un coup de bluff le 60 le 1960 eux ne bluffent pas ils sont sortis ils les ont enfermés direct les portes sont même pas prises donc ils sont des tentes de l'autre côté tac on va aller voir ce qui se passe sur la zone c'était villa villa c'est ça de mémoire non l'everkusen sur l'everkusen c'est une autre histoire regardez les 1671 c'est bien le 1671 au nord face au 91 et qui est sorti et bien sur cette zone là tac on remonte non c'est bien la zone villa villa c'est pas l'everkusen sur la zone villa ville attaque qu'est ce qui s'est passé et bien le 1671 est sorti en force pareil que les 60 gt et le 91 des 90 n'ont même pas tenté de prendre cette porte là la porte du nord et la porte au sud ils l'ont pris sommairement ils l'ont relâché après donc aucun fight je ne sais pas quelle a été la stratégie qui a été défini avec le 1034 est ce qu'il décide de se préserver pour ce fight à deux royaumes contre un en pass sur une enfin un ennemi puisqu'ils auront les 77 avec eux je pense que ça serait une bonne stratégie si j'étais eux si j'étais le 1034 moi ce que je ferais c'est que je prendrais les 91 là je prendrais aussi les 75 du 75 qui est plutôt énorme et en passe ruane je ferai du 2 contre 1 ou du 2 contre un ennemi si la moitié des ans dgv 77 vont de ce côté là de l'autre côté le 1034 je réunirai trois royaumes sans pédro le 1034 et les scellants les alliances de scellant pour justement en chiqui est à trois rayons contre le 1960 je ne sais même pas si ça sera suffisant c'est le scénario à mon avis qu'ils ont l'air d'avoir privilégié après il pourrait faire un scénario de ouf totalement fermé ici et rusher comme des malades tous à 5 contre 1 en pass sur une ou l'inverse enfin 5 contre 1 5 contre 3 pour le coup parce que d'autres viendraient en verrouillant les zones ou attendre en verrouillant les zones l'accès aux terres du roi en passant par bêta faux uniquement on va voir ce qu'ils décident de faire mais la stratégie va jouer beaucoup au regard du nombre et surtout au regard des méga baleines du 1034 surtout du 1960 je tiendrai bien évidemment au courant les amis n'oubliez pas à partir de la semaine prochaine on va pouvoir parier pour la grande finale lilith nous l'annonce nous le redit et le rend redit donc les grandes finales de la ligue aux iris les paris ou bientôt évidemment je vais vous faire des pronostics pour qu'on se blinde et qu'on vide ce store même s'il est un petit peu éclaté si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock